... Ils sont relativement nombreux en 2022 au regard de l'environnement macroéconomique plus complexe qui est le nôtre aujourd'hui. On l'a vu, on en a déjà beaucoup parlé, des questions d'inflation, des questions de valorisation, des banques centrales qui sont plus contraintes aujourd'hui. Et dans cet environnement-là, on s'attend à ce que les marchés soient probablement plus volatiles qu'ils ne l'ont été l'année précédente et également une dispersion un peu plus marquée au niveau des valeurs. Donc on pense qu'il va y avoir effectivement un travail de sélection de valeurs à la fois sur la partie obligataire et sur la partie action qui sera importante avec une volatilité effectivement plus marquée globalement. Oui, donc dans cet environnement-là qui s'avère un peu plus complexe aujourd'hui, on recommande toujours, et ce n'est pas une nouveauté, les fonds target, les fonds à horizon de la gamme Fidelity avec des échéances qui conviennent très bien dans le cadre du plan d'épargne retraite en particulier, mais qui permet effectivement de désensibiliser le risque du portefeuille sur l'horizon d'investissement des différents fonds de la gamme avec une gestion active pilotée par un gérant, par une équipe sur toutes les classes d'actifs. Une autre solution, sans aucun doute, ce sera de la sélection de fonds dans le cadre des gestions sous mandat, des gestions pilotées où il va falloir être, comme je l'ai dit en introduction, relativement mobile et pouvoir aller capter le rendement là où il se trouve sur différentes classes d'actifs et nous en particulier sur la gamme actions, sur des zones spécifiques comme l'Asie par exemple, où nous pensons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rendements à aller chercher à la fois sur la partie taux, mais également sur la partie actions avec des valorisations assez déprimées aujourd'hui. Et puis je mentionnerai la classe d'actifs private equity, les fonds target, les fonds horizon, qui répondent bien à un environnement un peu plus chahuté quand on a un horizon devant soi, en particulier dans le cadre de la retraite et du plan d'épargne retraite. C'est une solution qui rencontre beaucoup d'intérêt en France et on va continuer, comme on l'a fait les années passées, à promouvoir cette solution-là auprès des conseillers en particulier. Et puis des solutions de private equity ou au travers du partenariat que nous avons avec la société Moonfair, nous souhaitons démocratiser des solutions premium de private equity et là, je pense que nous avons une solution assez unique avec Moonfair sur le private equity au travers de fonds maîtres nourriciers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada